Du coup, bienvenue à Thomas Putala, président de l'association NoOps, qui va nous expliquer ce que c'est NoOps et en quoi ça consiste. À toi Thomas. Voilà, merci Pascal, merci au public nombreux et de qualité pour cette petite réunion. Avec les shifters, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter un peu NoOps. Et puis, il ne faut pas que j'aille trop vite dans mes notes. Et donc, NoOps, c'est une association qui a été constituée il y a maintenant trois ans, suite à une plainte qui a été déposée contre Apple pour délit d'obsolescence programmée. On l'avait relibellée, en tout cas dans l'ordre juridique suisse, pour plainte pour concurrence déloyale. Donc, c'est à ce titre-là que nous avons déposé une plainte contre Apple. Rappelez-vous, Apple avait délibérément ralenti les téléphones au moment même où il y avait un nouveau modèle qui sortait. Et puis, aux États-Unis, il y avait une étude qui avait démontré que chaque fois qu'un nouveau modèle Apple sortait, il y avait des dysfonctionnements sur les appareils existants. Et on se rend compte que c'est un peu une constante. Ces derniers jours, vous avez probablement entendu parler que sur certains téléphones, il y avait une version logicielle qui empêchait la possibilité de se connecter facilement pour avoir accès à Internet. Et puis, c'est comme par hasard lorsqu'ils sortent un nouveau modèle. Donc, il y a toujours un petit peu une sorte de concordance entre il y a un nouveau modèle qui sort et il y a un nouveau protocole technologique qui est mis en œuvre. Mais ce n'est pas en lien avec Apple. Et donc, juste pour l'anecdote, on est allé jusqu'au tribunal fédéral avec cette plainte puisqu'il y avait une non-entrée en matière du ministère public Genevois sur la forme parce que notre association, au moment où on a déposé notre plainte, avait un comité qui était essentiellement des Jeux de Voix et pour déposer plainte pour concurrence déloyale, eh bien, il faut être une association d'importance nationale. Donc, si la FRC avait signé avec nous notre plainte, eh bien, on aurait sûrement eu gain de cause. Comme d'ailleurs, la plupart des associations de consommateurs en Europe puisqu'appellent pour les mêmes faits à payer de grosses amendes de plusieurs millions en Italie et en France. Donc, voilà, ces agissements aujourd'hui ne sont pas condamnables. Les consommateurs s'en souviendront, mais il se trouve qu'on doit aussi, au niveau de la législation fédérale, insister pour que ce délit d'obsolescence programmée soit reconnu dans la législation nationale, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, quand on parle d'obsolescence programmée, on a plusieurs types d'obsolescence, mais l'enjeu, c'est de réduire la durabilité d'un produit à travers différentes techniques, soit qu'il y ait un défaut qui est intrinsèquement lié avec typiquement un composant qui grille plus facilement ou qui a une espérance de vie moins importante. Donc, finalement, si on n'a pas la capacité de réparer ce composant facilement, eh bien, c'est tout l'appareil qui dysfonctionne. On a également l'obsolescence indirecte. On en parle beaucoup avec les fameux chargeurs des iPhones. Mais à partir du moment où on a un accessoire qui est défectueux, l'appareil, on ne peut plus le recharger. Et ça, c'est les iPhones 3, 4. Eh bien, on ne trouve aujourd'hui plus sur le marché de ce type de chargeurs. Donc, on ne peut plus recharger les anciens appareils. Il y a aussi la question des incompatibilités. Donc, ça, on en a parlé. C'est lorsque, eh bien, on parle de la 5G. Donc, on sait que quand la 5G va arriver, il y aura beaucoup d'appareils qui ne pourront plus capter la 5G. Donc, les gens vont vouloir racheter ou se mettre à niveau. Et puis, évidemment, sur le volet du service après-vente, eh bien, souvent, la réparation coûte plus cher qu'acheter du neuf, ça, c'est la stratégie HP. Et aujourd'hui, c'est quasiment… En tout cas, au niveau HP et les principaux fabricants d'imprimantes, Browser et autres, eh bien, aujourd'hui, on ne peut quasiment plus réparer une imprimante. Donc, on est invité à acheter une nouvelle et à jeter l'ancienne. Et puis, l'obsolescence psychologique, elle est aussi en lien avec les phénomènes de marketing, où, eh bien, notamment auprès des ados, où les… ceux qui veulent constamment être à la mode, d'avoir le dernier modèle. Et donc, là aussi, ça contribue au phénomène d'acheter toujours le dernier modèle et de se dessaisir d'un modèle qui marche encore. Donc, vraiment, la technique, elle vise à provoquer un nouvel achat prématurément, donc plus rapidement que nécessaire. Donc, maintenant, sur le plan du numérique, parce qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée au niveau des appareils numériques. Bon, là, historiquement, c'était les ampoules, mais aussi les bas collants. Mais sur le numérique, aujourd'hui, il y a énormément de défis, donc qui font que le phénomène de l'obsolescence programmée est davantage marqué qu'auparavant. Il y a notamment sur les volets environnementaux, avec les problématiques de l'extraction de ressources. Donc, il faut créer beaucoup de ressources pour créer un téléphone. On parle de 70 kilos de matières premières pour un seul téléphone, avec également des minerais rares et qui sont vraiment difficiles à extraire. Ces extractions, on dit, pour fabriquer un téléphone, il faut 24 fois plus de CO2 que lors d'un usage particulier. Donc, si on en fabrique moins, eh bien, la planète s'en portera mieux. Évidemment, aussi, l'énergie grise qui est importante au moment de fabriquer le produit, mais aussi au moment de la distribution du produit et avec d'importants déchets. Donc, les déchets électroniques, aujourd'hui, on n'a pas trouvé le rythme de croisière sur ce sujet-là, notamment avec beaucoup de déplacements de déchets électroniques. Donc, on dépasse d'un canton à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, ces déchets avec des risques de pollution, notamment dans les pays en voie de développement. Alors, sur le plan économique également, on sait qu'il y a une prise en otage du consommateur qui est souvent contrainte de racheter des équipements. Et puis, ça, c'est flagrant en Suisse, c'est que les fabricants et les distributeurs, c'est eux qui organisent la filière de recyclage. On en reparlera plus tard. Mais donc, puisque, typiquement, la situation, c'est que les fabricants et les distributeurs, ils vont plutôt encourager à ce qui est du neuf, qui soit dans les rayons. Donc, ils vont plutôt détruire les produits qui sont encore en fonctionnement plutôt que leur donner une deuxième vie. Ensuite, évidemment qu'on a beaucoup parlé de ces déplacements de déchets. Et il se trouve, et on en parlera plus tard, c'est qu'on peut, à travers le démantèlement de ces produits électroniques, on peut créer aussi des emplois avec des filières de réparation ou de valorisation en matière ou de marché du seconde main. Et ça, c'est vraiment, sur la filière électronique, il y a aussi du potentiel. En tout cas, pour les produits qui ont moins de cinq ans. Et puis, aussi, au niveau social, sur la santé des populations qui sont proches des zones d'extraction, on collabore avec Noops, avec Terre des Hommes, qui fait des animations dans les écoles, notamment en lien avec le travail des enfants. Et on le voit dans les zones d'extraction de minerais. pour l'industrie du smartphone, eh bien, on est face à des défis par rapport aux populations locales. Et puis, sur le budget des ménages, rappelez-vous, il y a 20 ans, à part notre facture de téléphone, on avait, et puis éventuellement, le téléréseau, ça nous coûtait peut-être 50 francs par mois. Maintenant, eh bien, sur un ménage, entre l'Internet, les abonnements de téléphones e-module, etc., on est peut-être à 400, 500 francs par mois. Et donc, c'est un budget qui n'est plus à disposition pour le loyer ou pour aller au restaurant, etc. Donc, ça, c'est la faiblesse d'une économie linéaire mondialisée. Et l'enjeu, maintenant, c'est vraiment à travers cette transition numérique, eh bien, c'est d'insister sur la circularité de notre économie ou du potentiel d'économie circulaire qu'on peut avoir autour du téléphone, mais aussi des tablettes. Tout simplement parce que mieux le produit est conçu, eh bien, plus il y a d'opportunités de circuler dans un réseau local, que ça soit le réseau du partage. Donc, on pourrait partager des ordinateurs, par exemple, ou du réemploi, donc en donnant une deuxième vie à un appareil, à travers la réparation, où là, eh bien, ça permet à un appareil qui ne fonctionne plus, de le remettre sur le marché, ou tout simplement, et là, on est sur le téléphone, on n'est pas vraiment sur cette filière-là, mais par exemple, dans la construction, en rénovant un bâtiment, eh bien, on permet qu'il vive plus longtemps. Donc, on voit qu'à travers en tout cas la meilleure conception d'un produit, eh bien, celui-ci aura un meilleur impact sur l'environnement et aussi une durée de vie plus longue, avec un potentiel de création d'emplois de proximité. Alors, on en a parlé par rapport à Noops, là, on a un petit graphique avec ce qui avait permis de documenter la plainte, le petit graphique à gauche, c'est justement le nombre de recherches Google où les utilisateurs faisaient la recherche suivante, iPhone, l'an, que dois-je faire ? Et puis, justement, ces pics, on voit 2008, 2009, donc ces pics de recherche sur Google d'un problème de fonctionnement du téléphone, eh bien, c'était vraiment au moment où les téléphones, où les nouveaux modèles sortaient. Là, on a mis en place, suite à notre, on a, sur les 18 premiers mois d'activité de Noops, c'est essentiellement un travail juridique qu'on a fait avec nos différentes plaintes qu'il fallait mener, des recours, etc. Et puis, eh bien, l'année où on a reçu la décision négative, on a dit, il faut qu'on trouve d'autres leviers pour sensibiliser le grand public à la problématique de l'obsolescence programmée. et puis, c'est là qu'on a mis en place ces collectes de smartphones usagés, d'abord en faisant des manifestations au grand public. Ici, à Genève, au Mollard, on avait mis un grand box et puis, on a fait ces collectes et puis ensuite, à travers un réseau de points de collecte, on a maintenant 70 points de collecte en Suisse romande, notamment à Puy et à Lausanne, mais aussi en Valais et à Iverdon. On revient sur la même. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que ce réseau de collecte va avoir un impact et un effet sur l'environnement, mais aussi sur notre impact carbone ? Eh bien, c'est le fait qu'un appareil qui dure plus longtemps, on en a parlé, eh bien, il y a moins d'extraction de matière, mais il y a aussi moins d'effets de consommation de CO2. Et puis, on a mis aussi en évidence qu'aujourd'hui, la filière de recyclage de Suico, puisqu'elle est tenue par les distributeurs et les fabricants, eh bien, on n'a pas de grande marge de manœuvre pour pouvoir, par exemple, dans des déchetteries ou dans des filières traditionnelles, pouvoir récupérer ses téléphones. Donc, par exemple, dans une déchetterie, on n'a pas le droit d'aller prendre un téléphone qui est dans une benne pour le mettre dans un circuit de réemploi, tout simplement parce que le règlement des déchetteries ne le prévoit pas. par contre, rien n'empêche de mettre une boîte dans le périmètre de la déchetterie qui précise bien qu'il est possible de donner une deuxième vie à un téléphone lorsque celui-ci est déposé. Et puis, évidemment, on a aussi une réalité, c'est que la filière de la FICO fait peu de communication, donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire avec leur téléphone. Donc, ils ont tendance à garder leur téléphone chez eux et donc, c'est une immense, on parle de 8 millions de téléphones en Suisse qui sommeillent dans les tiroirs et nous, c'est justement ce gisement qu'on veut aller chercher. Il y avait une proposition qu'on avait faite également à Mme Somaruga, c'était qu'on ne puisse pas détruire un appareil électronique si on n'avait pas fait un diagnostic au préalable. Parce qu'aujourd'hui, dans la filière de recyclage des produits électroniques, eh bien, ils fonctionnent avec une grosse broyeuse. Donc, si vous mettez un iPhone X à côté d'un iPhone 3, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est tout broyé dans le même appareil et malheureusement, on détruit la fonctionnalité. Et donc là, on a fait la proposition pour qu'on ne puisse pas détruire un appareil si celui-ci n'a pas été diagnostiqué au préalable. On le voit de plus en plus, et là, c'est des professionnels du recyclage qui nous le disent, parfois, il y a des appareils qui finissent dans la poubelle parce que les gens, ils ne savent pas quoi en faire. Et là, il y a des risques de pollution, d'incendie aussi, avec, évidemment, quand on brûle des métros précieux, on est sûr de ne plus pouvoir les récupérer par la suite. Ce n'est pas dans le mâche fer qu'on va pouvoir les retrouver. on a également le télétravail qui a eu une vraie influence sur la consommation d'appareils électroniques. Parfois, je parle de tsunami numérique, ça veut dire que là, ces deux dernières années, tout le monde s'est équipé de petits appareils à la maison, de caméras, etc., et puis dans 4-5 ans, ces appareils vont être obsolètes ou on va s'en débarrasser. Et là, il y a vraiment un enjeu pour aller récupérer ce gisement. Alors, le dispositif non-ops, par rapport à la collecte, c'est qu'on a plusieurs types de boîtes qui peuvent se placer facilement dans les déchetteries, mais aussi dans les mairies ou dans les entreprises ou les écoles. Et puis, ces boîtes, elles sont déposées et puis, quand elles sont en suffisance, on passe récupérer les téléphones et ensuite, on va amener ces téléphones à Realize, qui est un centre de formation à Genève et qui est spécialisé dans le reconditionnement des téléphones. L'autre levier, c'est d'avoir, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer dans ces lieux de collecte, par exemple, dans le canton du Jura, on n'a pas de boîte pour l'instant, c'est que les gens peuvent nous adresser avec une demande pour qu'on leur envoie une enveloppe préaffranchie. ça, c'est aussi une possibilité et donc, là, on en parle, c'est chez Realize qu'ils ont une expertise dans ces domaines-là et puis, ils font vraiment le diagnostic de tous les appareils qu'on leur donne. Et puis, il y a un point qui est aussi important, c'est qu'ils effacent les données des appareils donc ça, ça rassure beaucoup les personnes, les donateurs parce qu'ils ne veulent pas que les données qui sont sur les appareils circulent librement. Et puis, la nouveauté maintenant, c'est que pour les appareils qui n'ont pas de potentiel sur le marché du reconditionnement, eh bien, on a mis en place au centre social protestant appelons-les Watt un atelier de démontage et de valorisation en matière. Ça signifie que eh bien, on s'assure que les appareils puissent, comment dire, avoir une deuxième, les composants de ces appareils puissent avoir une deuxième vie dans la filière qui leur est propre. Et à travers les volumes et le potentiel, on arrive à récupérer de la valeur dans ces, notamment sur les métaux rares et les cartes-mères. Donc ici, on voit le petit flux. On commence là avec ce fameux diagnostic qui est chez Realize. Je peux difficilement vous montrer, mais on est, je ne sais pas si vous voyez la souris. Mais voilà, donc on fait ce diagnostic chez Realize avec les appareils qui sont commercialisables où là, on va pouvoir privilégier ce qu'on appelle le réemploi solidaire. Mais donc, c'est ces équipes qui peuvent faire le diagnostic des appareils, reconditionner, réparer les appareils. Et ça, ça part sur une plateforme de vente en ligne qui, donc c'est chez ReCommerce, c'est ReCommerce qui commercialise les téléphones qui vont pouvoir être conditionnés. Et puis là, il y a un enjeu aussi pour nous, c'est la question de la réparation. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas d'atelier de réparation, mais on y réfléchit. Justement, pour ces appareils où il faut simplement changer la vitre ou changer la batterie parce qu'il y aurait trop de cycles de charge. Mais c'est clair qu'on ne va pas pouvoir réparer, en tout cas, dans le flux qu'on a mis en place. On ne va pas pouvoir réparer tous les appareils pour leur donner une deuxième vie parce que ce serait trop, l'investissement serait trop important. Et donc, on voit là sur le graphique qui est ces appareils qui sont non commercialisables. Donc là, on fait la valorisation en matière en collaboration avec les recycleurs, mais voilà, toutes les filières de récupération, que ce soit les plastiques, que ce soit les vitres, que ce soit la filière spico également. Donc, on y arrive, mais pour vous dire tout simplement qu'un téléphone qui est reconditionné, c'est un appareil neuf qui ne se fabriquera pas. Donc, c'est pour nous un combat dans le sens où tout appareil à qui on offre une deuxième vie, eh bien, ça va empêcher, ça réduira les parts de marché d'un fabricant, d'un distributeur qui voudra vendre du neuf. Donc, c'est bon pour l'environnement et l'emploi de proximité. Donc, j'en ai terminé avec ma présentation et je suis à disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Thomas. Au niveau de Noops, en fait, tu m'avais parlé qu'il y avait différentes actions qui étaient en cours avec différentes communes. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, et ça, c'est notamment sur le canton de Vaud parce que chaque canton a un petit peu son approche. Donc, on a pris contact avec les mairies et puis les organismes de gestion des déchets pour les sensibiliser à la possibilité de donner une seconde vie à ces téléphones, à ces tablettes. Et puis, elles sont en train de nous solliciter pour acquérir des boîtes de collecte et étendre le réseau de collecte. Donc, c'est un, c'est un, en tout cas, pour ces collectivités publiques qui nous ont contactés, c'est un excellent levier pour sensibiliser aussi leurs citoyens sur l'importance de ne pas laisser ces ressources chez soi et puis de les remettre dans le circuit du réemploi. Donc là, on a la commune de Rôle qui va mettre en place une boîte et puis c'est en train de faire ses petits petit à petit. Donc là, c'est vraiment les autorités communales qui nous sollicitent pour ça. Il y a aussi le canton de Fribourg qui est en train de mettre sur pied une démarche par rapport à son plan climat et puis, eh bien, on espère que notre réseau de boîtes va également se développer sur Fribourg. Pour l'instant, à Fribourg, on a une boîte à l'Office du tourisme près de la gare et puis, assez régulièrement, on doit aller la vider. L'enjeu aussi, c'est la communication. Donc, on voit bien, c'est lorsqu'on fait de la communication que les gens pensent à aller faire de l'ordre dans leur tiroir et puis à restituer leur téléphone. Là, il y a une opération qu'on prévoit pour le 26 novembre, c'est pour le Green Friday. Là, maintenant, c'est une tradition au niveau de Nobbs, c'est qu'on fait toujours une action de com' lors du Green Friday pour prendre le contre-pied du Black Friday. Thomas, j'ai une question pour toi. Je viens de Suisse à l'économique. Quels sont les autres acteurs dans le même domaine en Suisse, en fait ? Est-ce qu'il y a d'autres associations qui ne font pas la même chose ou je pense à des commerciaux comme Revendo ou Digitech ? Oui, alors, évidemment qu'il y a de nombreux acteurs. Il y a de nombreux acteurs. Déjà, il y a tous les distributeurs qui ont une obligation légale de récupérer les appareils électroniques dans leur magasin. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la filière Suico. Donc, pour rappel, lorsqu'on achète un appareil électronique, eh bien, on doit payer une taxe anticipée de recyclage qui finance la collecte des matériaux en fin de vie. Donc, ça, c'est un des acteurs, cette filière-là, mais elle est méconnue du grand public. Et puis, ensuite, au niveau des players, évidemment, il y a les opérateurs qui reprennent les appareils. mais souvent, les appareils, eh bien, ils ne sont pas forcément monétarisés. Et maintenant, sur le... Si la question, elle est en lien avec les acteurs alémaniques, les acteurs alémaniques, collecteurs, comme nous, il y en a... C'est souvent des initiatives locales. et ponctuelles. Mais donc, il n'y a pas, à l'heure actuelle, des initiatives aussi organisées que la nôtre en Suisse allemande. Mais évidemment, qu'après, il y en a beaucoup aussi qui essayent de vendre leur téléphone sur eBay. Bien sûr. Voilà, donc, ce qui est... On ne peut pas... Ou qui vendent leur téléphone auprès de Swisscom. il y a aussi un système où on peut vendre son téléphone ou le donner à une association. Mais voilà, avec cette stratégie de mettre sur pied des boîtes, on est, il me semble, les seuls, en tout cas, en Suisse. Oui. Alors, une question. En fait, je n'ai pas très bien compris si c'est un business model ou l'assaut des 8 millions de téléphones qui font en Suisse ou si c'est plutôt une campagne de sensibilisation pour éduquer les gens ou si c'est, par exemple, pour agir au niveau gouvernemental pour implémenter des législations. j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de tout ça et j'ai du mal à comprendre c'est quoi vraiment votre objectif ultime. Oui, alors, en gros, c'est, on a plusieurs axes de travail et je crois que vous les avez cités. L'objectif ultime, c'est que, c'est vraiment la durabilité des produits. D'accord. On est des produits plus durables et pour, sur le plan politique, on travaille sur plusieurs axes et puis on incite des parlementaires fédéraux à déposer des textes. On est très attentif à ça. Un des axes, c'est la durée de vie, la durée de garantie d'un produit et donc, si aujourd'hui, on la monte à 5 ans, on est convaincu que ça aura une influence sur la durabilité des produits, il y a l'indice de réparabilité qui est aussi maintenant la norme dans l'Union européenne et en France. Donc, il y a les produits électroniques, ils ont une étiquette de durabilité et puis, évidemment, la question de l'obsolescence programmée. Donc, il y a un postulat qui a été déposé à Berne sur l'obsolescence programmée en 2018. Le Conseil fédéral avait deux ans pour répondre, il n'a toujours pas répondu. Mais voilà, notre association ne va pas rester à attendre que le Conseil fédéral délibère. donc c'est pour ça qu'on développe différents axes de travail qui ont tous pour but de parler d'obsolescence programmée, de ces techniques, sensibiliser le grand public et puis, d'avoir un effet sur les politiques aussi. Maintenant, par rapport à la question du business model, je veux dire, il n'y a pas d'argent, financièrement, aujourd'hui, ça coûte de l'argent de faire ces opérations. donc on est une association sans but lucratif donc il y a surtout des bénévoles et puis, oui, on vend des téléphones mais ce n'est pas nous qui assumerons le risque commercial de cette commercialisation. donc nous, les opérateurs qui vendent nos téléphones, en tout cas ceux qu'on a collectés, eh bien, c'est eux qui garantissent la transaction donc ils garantissent une année de, ils donnent une année de garantie à ces nouveaux appareils et ça, on n'est pas en mesure de le supporter. Donc, il y a la valorisation en matière, eh bien, ça paye les personnes qui travaillent autour. C'est des heures de travail. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas considérer ça comme un business model. D'accord. D'autres questions à l'assistance ? Salut, c'est Julien. Salut Julien. Désolé, j'ai raté le début, j'étais sur autre chose. Je voulais juste revenir sur la définition d'obsolescence programmée parce que tout le monde n'a pas la même. C'est quoi la définition d'obsolescence programmée chez vous ? C'est vrai que non, mais en évidence, les différents types d'obsolescence. Mais, pour moi, c'est assez simple. C'est une technique qui fait qu'un produit devient obsolète prématurément. ça veut dire qu'on cherche à le mettre de côté pour en acheter un nouveau. C'est une technique commerciale, c'est une tromperie. Ensuite, juridiquement, il faut pouvoir le démontrer. aujourd'hui, en France, il y a une loi qui interdit la pratique de l'obsolescence programmée, considère comme un délit. Aujourd'hui, en Suisse, il n'y a aucun texte législatif qui le mentionne, donc il n'y a pas de définition. Oui, mais juste pour donner le contexte, moi, j'ai fait 25 ans de R&D dans des groupes industriels, donc le sujet, je l'ai vu de l'intérieur. Oui. Je pense que à part des escrocs, il y en a toujours, mais il y a très peu d'entreprises qui vont faire ça exprès. En fait, c'est souvent une combinaison de la volonté d'adapter le coût du produit à sa durée de garantie et puis, évidemment, d'essayer de motiver l'utilisateur à de nouvelles fonctionnalités. Donc, ce n'est jamais quelque chose que je dirais est construit comme un but en soi, c'est-à-dire qu'on ne met pas un feature dans l'objet pour qu'il s'arrête au bout de 10 ans, ça, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu un mythe. Mais par contre, effectivement, moi, mes équipes ont designé des produits pendant des années en faisant du travail sur la fiabilité de l'électronique, en choisissant les composants et le prix des composants pour atteindre une durée de vie qui était largement supérieure à la durée de garantie parce qu'on ne veut pas qu'elle tombe en panne avant la garantie, mais finalement aussi pas trop élevé pour pas que le coût soit trop élevé et donc que le client ait payé plus cher. Et par rapport à ça, je me demandais, selon ce que vous voyez aujourd'hui en Suisse, c'est quoi le driver ? Il y a un driver, évidemment, qui est normatif. C'est d'obliger l'extension de la garantie ou d'obliger les étiquettes de réparabilité, etc. Oui. Mais est-ce qu'il y a des idées pour faire en sorte que finalement l'utilisateur final qui lui veut acheter un produit qui est plus durable le fasse finalement ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le levier, c'est déjà, et on y participe à travers ces opérations, c'est de créer le marché de la seconde main. à partir du moment où on le voit très bien sur l'électronique, il y a beaucoup de réserves sur ce marché-là et je pense que ce qui est fondamental, c'est de ne pas détruire la fonctionnalité. Et nous, c'est là-dessus qu'on était intervenus à Berne, c'est qu'on ne doit pas pouvoir détruire un appareil qui fonctionne encore. Et ça, c'est vraiment dans la... Et aujourd'hui, sur le plan normatif, on a un objet, à partir du moment où le législateur ou le citoyen veut s'en défaire, cet objet devient un déchet. Et donc, il n'y a aucune... Il n'y a pas d'intermédiaire. Et là, on voit dans la filière de récupération, on parle de recyclage, en gros, pour donner bonne conscience au grand public en disant, ben voilà, on a les meilleurs taux de recyclage au monde en Suisse, on a 95%. Et en gros, à travers ce message, consommez davantage, on s'occupe de vous. Et ça, c'est vraiment un message qui est pour moi complètement inadapté. en tout cas, dans la situation dans laquelle on vit, notre planète, on est en rupture sur beaucoup de choses et on doit changer notre philosophie de consommation. Et c'est pour ça que passer de l'objet au déchet, pour moi, c'est un raccourci. C'est pour ça qu'à travers notre action, on met aussi en avant les opportunités qui peuvent se créer déjà en donnant une deuxième vie à un objet, mais aussi en donnant une deuxième vie aux composants de cet objet. Parce qu'on part du principe que si l'appareil ne fonctionne plus, il y a encore des composants qu'on peut valoriser. À quoi ça sert d'aller chercher des terres rares en Afrique alors que ces terres rares, elles sont déjà chez nous, dans nos téléphones. Donc, c'est ça le levier. Je suis convaincu. Je fais la fraise du numérique. J'ai un Fairphone, un PC de seconde main, etc. Mais j'essaye juste de comprendre quels sont les leviers. Parce qu'en fait, on parle souvent des leviers justement en fin de vie. Mais à mon avis, il y a aussi pas mal de leviers en début de vie, au moment où on fait la démarche d'achat. Et ça, c'est un levier aujourd'hui dans le domaine de tout ce qui est équipement IT qui n'est pas très bien utilisé. Alors, hormis, c'est Fairphone qui est un peu un exemple spécial. Mais si, je ne sais pas, si tu achètes un PC, un laptop, en fait, la durabilité de l'objet, elle n'est même pas mentionnée. Enfin, on ne la trouve pas, elle n'existe pas, il n'y a pas de design plus robuste, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même un vrai levier là. Parce qu'avant de parler de lui donner une deuxième vie, il faudra déjà réfléchir à sa première. Absolument. Ça, c'est vraiment l'éco-conception du produit. Et je suis sûr que la durée de garantie va avoir une influence décisive sur la manière dont les produits sont conçus. Et puis, évidemment, donner la possibilité de le réparer. Aujourd'hui, il y a encore trop d'appareils qu'on ne peut plus réparer. Et là, c'est aussi un levier. Et puis, après, c'est aussi la... Je crois que les collectivités publiques, elles ont aussi un rôle à jouer, notamment au niveau des marchés publics, en étant plus attentifs à utiliser des appareils reconditionnés ou une partie des marchés publics. Donc, ça, c'est aussi un levier important. Mais c'est en train de s'organiser, mais en Suisse, c'est beaucoup plus lent qu'ailleurs. J'ai une question sur le même thème. Il y a une question aussi. Mais précisément sur le même thème, parce que ma famille vient juste d'acheter deux nouveaux téléphones. Il y en avait un qui était le truc que, je ne sais pas, Mediamarkt, 300 francs. Et ma femme a acheté la garantie de 4 ans. Et ça a apporté le prix total de 450. Mon fils a eu besoin d'achat de nouveaux téléphones. L'ancien est raté. Et j'ai payé la différence avec un Fire Phone. Pour lui. Mais le prix total était aussi à peu près 450. Et là, on peut en venir, c'est que, donc, à prix, que ce soit un Fire Phone ou un téléphone normal, avec une garantie d'à peu près 5 ans, on arrive à peu près à la même chose. Mais, Thomas, comment vois-tu, comment l'association voit ce que les gens y mettent le prix ? Parce que l'option par défaut du premier téléphone, c'était de l'acheter à 300 francs et de ne pas s'occuper de la garantie. Ce n'est pas un critère de sélection, c'est plutôt le prix le critère de sélection. Oui, oui. Je ne sais pas ce que je suis ici, mais je demande pour justement la sensibilisation au temps public. D'où l'occasion. Non, non. Alors, le prix, le prix aujourd'hui, ils ont, c'est déjà, on voit bien que le prix, pas à dire surfait, mais voilà, je veux dire qu'on appelle un appareil à 1 200, 1 400 francs sur le marché, on peut, en gros, c'est un prix surfait. Après, les gens sont prêts à mettre cette somme sur la table parce qu'il y a plein de fonctionnalités, c'est hype, etc. Et on est dans une, on est dans la société de consommation et je pense que c'est là-dessus qu'on a encore, quand on doit travailler. Après, du coup, la réponse par rapport à quelqu'un qui voudrait, qui n'a pas le budget de 300 francs ou de 450 francs et qui a juste en fait 250 francs à mettre, c'est justement re-commerce et de prendre un second de main. Oui, effectivement. Après, il faut aussi, il ne faut pas, il ne faut pas penser qu'avec 300 francs, on peut acheter le dernier modèle reconditionné. quoi. Je m'emmène au témoignage que j'ai envie de faire justement par rapport à cette question du prix, en fait, je suis allé, j'ai l'opportunité en Afrique, en Cameroun, il y a 2-3 ans à Douala. C'est intéressant parce que là-bas, il n'y a pas de problème de recyclage, en fait, le recyclage n'existe pas dans le sens où absolument tout, en fait, est recyclé, réparé, réutilisé. c'est-à-dire que un pote, là-bas, je lui dis tiens, tu veux mon téléphone péter, il ne marche plus, il ne vend plus rien et lui, il va me dire non, non, donne-le-moi, je connais un gars qui sait réparer et qui va le réparer. Là-bas, tout est réparé, rien n'est perdu, les voitures, on les démonte pièce par pièce, tout est vendu à la pièce. La question, c'est plutôt pourquoi et comment c'est possible et il y a vraiment l'aspect du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que le prix, le pouvoir d'achat par rapport à une vie humaine, plein de gens peuvent mettre leur temps à disposition, c'est le prix du travail, mais par contre, une bière, si on va acheter une bière là-bas, nous, c'est comme si pour acheter une Heineken à la Denner, on devait payer 20 francs. Il y a une question de pouvoir d'achat et des coûts de la main-d'oeuvre qui est extrêmement lié à cette histoire-là. C'est juste un petit témoignage paradigmatique, on va dire, parce que nous, on pense comme des occidentaux, il y a des problèmes d'occupage d'environnement, mais quand on parle tout en bas de la pyramide en guillemets de l'échelle, on verra que c'est un autre paradigme où il n'y a pas de perte, en fait. Oui, mais là, après, c'est aussi notre société qui est organisée comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, typiquement, alors bien sûr, on voit plein de réparateurs qui commencent à s'organiser, des petits indépendants qui font de la réparation, etc., mais en ayant de nombreux témoignages, eh bien, ils sont souvent pieds et mains liés avec les fabricants parce qu'ils ont besoin de pièces détachées. Donc, il faut aussi organiser un réseau de pièces détachées. il faut former des réparateurs. Donc, moi, je suis persuadé qu'il y a des perspectives d'emploi. Alors, ce n'est pas forcément des emplois à forte valeur ajoutée, mais qui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais encore faut-il que les produits qui arrivent sur le marché, ce sont des produits qui soient réparables et puis qu'on ait accès à un portefeuille de pièces détachées assez facilement. Aujourd'hui, les réparateurs appellent, eh bien, ils sont, s'ils veulent avoir, c'est des réparateurs qui travaillent en toute discrétion. Il y a quelques sociétés en Suisse qui sont réparateurs officiels agréés, mais ils n'ont pas le droit d'afficher sur leur enseigne le fait qu'ils sont réparateurs appellent. C'est pour des raisons de marketing, tout est verrouillé, etc. Et puis, mais par contre, eh bien, ils ont, ils ont toujours des appareils à réparer puisque les appellent, c'est Apple qui leur donne du travail, quoi. Mais ils achètent les appellent, ils achètent les pièces détachées à Apple, etc. Donc, c'est extrêmement, c'est, et puis, ils ont aussi tout l'outil de diagnostic. Donc, ils mettent la prise USB et puis, ils savent tout de suite ce qui a changé. Donc, oui, sur le volet de réparation, il y a des vraies perspectives, mais voilà, il faut organiser des flux qui ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, le flux FICO, il n'est pas satisfaisant. Ils essayent de se remettre en question, mais c'est malheureusement pas dans l'intérêt de leurs propres membres. C'est clair que quand vous voyez la campagne publicitaire partout, là où vous voyez ces jeunes femmes qui vont dire ton vieux smartphone, fais-en ton ex, on sent qu'on n'est pas encore dans le paradigme de la réutilisation. c'est excellent. Mais on a globalement, en ce moment, moi, ce que j'observe, par exemple, c'est Windows 10. Vous avez Windows 11 qui est sorti, on a déjà les updates qui annoncent les utilitaires et en fait, ils nous envoient déjà les informations, je teste sur l'ordinateur, j'ai un ordinateur qui est parfaitement opérationnel, le diagnostic, il lance, il dit, ah bah non, votre ordinateur est trop vieux, donc du coup, voilà les nouveaux ordinateurs que vous pouvez acheter qui vont supporter Windows 11. Et donc, Microsoft en profite pour proposer et fronguer sur le matériel. Oui. Thomas, j'avais une question sur un autre thème que tu as mentionné au début, c'était lors de la, tu ne m'entends pas très bien, je ne sais pas, c'était pour la procédure judiciaire, on va dire, et tu as parlé de procès qui ont réussi en France et en Italie. Comment ça marchait à ce moment-là ? Est-ce que vous avez travaillé ensemble ou est-ce qu'il y avait plusieurs pays, est-ce que plusieurs associations dans plusieurs pays poursuivaient Apple pour la même raison et vous le saviez, vous vous êtes mis en réseau à ce moment-là ou tout ça, tu l'as découvert, enfin, vous l'avez découvert plus tard ? Oui, alors, il y a une association qui est très puissante en France qui s'appelle HOP, H, Alt Obsolescence Programmée et c'est justement cette association qui a porté plainte qu'on te rappelle en France et en gros, on a annexé, on a annexé à notre, dans les annexes de notre plainte, on a annexé l'argumentation qui avait été développée et HOP France s'est aussi appuyée sur une plainte collective qui était en force aux Etats-Unis. Donc, en gros, les différentes procédures se sont consolidées entre elles. On a eu des contacts avec HOP et France dans la deuxième phase où on avait fait un recours, mais en gros, à la fin, c'était un petit peu un accord conventionnel qui a eu lieu. Donc, ce n'est pas la justice qui a condamné HOP, c'est HOP qui a payé une amende pour être libérée de toute poursuite judiciaire, complémentaire. il y a eu une décision de l'instance qui préserve la concurrence en France qui a été très claire. Donc, voilà, c'est un... Mais donc, voilà, il y a... on sait que si maintenant il y a un produit qui serait litigieux, on a beaucoup parlé de la Switch, de la Nintendo, eh bien, voilà, si on a un qui se lance, on va lancer des procédures en parallèle. et là, c'est vraiment important. Et maintenant, on voit bien que sur la consommation, sur le droit à la consommation, c'est l'association des consommateurs européens qui mène un peu le bal et puis, la FRC, au moment où on a déposé plainte, bon, ils étaient très engagés sur le procès VV1 par rapport aux émissions de CO2, là. Ils avaient trafiqué un petit peu les voitures et en fait, la FRC avait des contacts au niveau européen pour faire évoluer les choses. mais maintenant, la législation européenne, elle commence, elle est dans le bon sens. Mais d'ici à ce que ça vienne en Suisse, ça va être très compliqué. Mais la collaboration, elle est indispensable. Elle est indispensable. J'ai une question en termes de volume de smartphones collectés et de smartphones reconditionnés. On est dans quel ordre de grandeur actuellement dans votre association ? Là, au niveau des pourcentages, c'est entre 5 et 10 % des téléphones qu'on récupère qui ont un potentiel sur le deuxième vin. et puis, au niveau de la volumétrie, on est autour des 5 000 téléphones, mais récupérés. Et puis, parfois, on bénéficie de... Et ça, c'est sans compter, parfois, on bénéficie de flottes d'entreprises où une entreprise, elle se défait d'une flotte. et souvent, si l'entreprise, elle gère bien son IT, eh bien, les téléphones, ils sont obsolètes au moment où on les récupère. Mais voilà, on les rentre dans le flux matière et puis, ça peut rapporter quelques francs. En tout cas, ça finance l'atelier de réparation. L'atelier de démantèlement. C'est 5 000 par an ? On n'a pas commencé il y a longtemps. l'année passe. Là, sur 2021, on est à ce chiffre-là. D'accord. Sur combien de téléphones vendus en Suisse ? Je m'en compte. Ah ben, on est à 3-4 millions par année. 4 millions, d'accord. Mais donc, ça, effectivement, j'aurais peut-être dû le préciser, réalise, c'est eux qui diagnostiquent tous les appareils de Suissecom. Donc, ils ont déjà une expérience depuis 8-9 ans dans le traitement de flottes de téléphones. Donc, tous les téléphones qui sont repris par Suissecom, dans les shops Suissecom, passent chez Realize. Donc, nous, eux, ils traitent environ, je crois, 200 000 téléphones par année. Et puis, nous, on est le petit à côté, mais on profite de l'expertise qu'ils ont pour notre propre réseau. J'ai une question. Vous connaissez la bonne combine à Lausanne ? Oui. Parce qu'ils ont peut-être des bonnes pistes par rapport à tout ce qui est logistique au niveau des collections des boîtes et puis des bouchers ou la structure routière, les metrics qu'ils utilisent. Oui, c'est une excellente proposition. On va les rencontrer le 11 novembre, je crois. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque canton a un petit peu ses propres expérimentations et effectivement, la bonne combine, ils ont l'expérience depuis de nombreuses années sur ce segment-là, mais pas uniquement sur le téléphone, mais sur l'ensemble des objets. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Alexandre Letiet qui est sur LinkedIn, il est en train de lancer une série de boîtes de collection pour le recyclage. Alors lui, c'est les bouteilles, les boîtes de conserve et des trucs comme ça. Il a développé une sorte de joli container pliant en alu et puis lui aussi, je pense qu'il pourrait avoir des bonnes infos pour vous sur les logistiques et puis marketing. Le TIEC. Le TIEC, L-E-T-I-U-R. Donc, L-E-E-T-H-I-E-C. Ah oui, mais oui, je le connais. Ah ben voilà. Je le connais, je l'ai connu sur Genève. Ouais. Ah ouais. Effectivement, il fait des boîtes en alu. Ouais, c'est juste. Je vais le reprendre contact avec lui. Lui, dans vos réseaux, je pense. Oui, oui. Merci. Extra. S'il n'y a pas d'autres questions, on va couper l'enregistrement. Et on reste ensemble. Merci, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. C'est un plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501